Bienvenue au CFIA sur le stand usine agroalimentaire du futur de la région Bretagne. Il est co-animé par Bretagne Développement Innovation et par le pôle de compétitivité Valorial. Je vais vous présenter la ligne de production qu'on a pu créer cette année, suivant cinq axes et qui représente l'usine en transition. Venez avec moi et je vais vous faire découvrir la ligne. Donc, premier axe sur l'usine en transition, donc la transition alimentaire avec la transition sur la revalorisation des coproduits. Et donc là, ce process-là, le process Osmo Food qui a été fait par Altenov et sa filiale CIP, revalorise finalement des coproduits. Et là, on a pris l'exemple des tomates, des poissons ou des fruits et légumes. Et en fait, ici, on sort de ce process-là, qui est un process de séchage, des tomates séchées. Et donc ici, on arrive sur ce premier module d'inspection qualité. Vous voyez des tomates et on vient mesurer le nombre de pépins, la couleur, etc. Et donc les tomates sont parties là sur le convoyeur central. Et donc ensuite, ce convoyeur-là, on a donc le centre de l'usine qui est les opérateurs qui viennent confectionner les salades de manière manuelle. Donc on va vous présenter le poste de travail de l'atelier de production. Donc ici, il est confectionné à la main les salades. Et donc on a trois postes, trois postes différents. Ce premier poste ici, avec vraiment la transition environnementale sur tout ce qui est le volet énergétique, on fait du froid vraiment localisé que là où l'opératrice fait la salade composée. Une fois que la salade composée est fabriquée, elle le remet sur le convoyeur. Ensuite, on a un deuxième poste ici, qui est la confection, mais avec un pilotage de chez Actemium pour suivre exactement le mode opératoire. Et tout ça, c'est numérique et tactile. Donc ici, on est sur la transition sociale, sur l'ergonomie du poste de travail. Et on peut avoir des combinaisons que les opératrices portent pour évaluer les TMS en direct. Donc vous pouvez voir, même, on a pu faire une expérimentation chez un industriel sur Réalilou pour vraiment mesurer l'impact de l'ergonomie du poste de travail sur les opérateurs. On passe ensuite à une nouvelle transition, c'est la transition au niveau du process. Chez les industriels, finalement, il y a beaucoup de segmentation de produits. On a beaucoup d'OF, d'ordre de fabrication à la semaine. Et donc, on se doit d'avoir des équipements le plus agiles, le plus flexibles possible. Et donc là, je vais vous présenter l'axe où on a une machine operculeuse avec différents formats. Et dans l'espace de 30 secondes, on peut changer de format. Donc ici, cette machine-là, elle va faire cette barquette-là et elle va mettre le film plastique par-dessus. Et grâce à cette machine-là, on peut traiter beaucoup de références, que ce soit des barquettes carrées, rectangulaires, triangulaires. Et grâce à cette machine, on peut changer rapidement le format de barquette. On a également une doseuse à côté de chez Philpac pour doser la vinaigrette. On passe maintenant à une transition encore sur l'inspection qualité. Et ici, une fois que les barquettes sont operculées, on va venir contrôler si la soudure est bien réalisée. Et donc, on a pu voir en amont de l'inspection, en amont de la chaîne. Et là, en aval, on est sur l'inspection de chez Bizherba qui vient contrôler si on a bien deux œufs, si on a bien des tomates, si on a bien tous les éléments de la salade composée. Et on vient aussi également contrôler si le film est bien collé sur la barquette. Maintenant, on a réalisé cette chaîne-là qui mesure 25 mètres de long avec 22 opérateurs. Donc, on a agrandi le cercle sur ce projet-là. Et également, un des axes sur la transition, c'était la transition environnementale. Et comment on peut utiliser des emballages finalement éco-conçus qui utilisent le moins de plastique possible tout en utilisant les machines qu'on a vues juste avant, les opérculeuses, parce qu'aujourd'hui, les industriels ne vont pas changer de machine alors qu'ils viennent juste d'investir. Donc, comment on peut utiliser des barquettes qui tendent vers le zéro plastique avec les mêmes outils pour faire diminuer finalement l'utilisation des plastiques ? Et ça, c'est un enjeu hyper important. Donc, on a réalisé ça avec Pacalim. Donc, c'est la barquette Pacalim. Avec le fourreau également d'emballage que vous voyez ici, qui est ASV Packaging. Et avec l'équipement Check-It. Et donc ici, il y a une peuse de fourreau automatique sur les barquettes qu'on va pouvoir voir exactement à ce niveau-là. qui vient directement plier et coller sur la barquette le fourreau. Et on arrive au final sur un produit finalisé de ce type-là. Donc, maintenant qu'on a fait les quatre premières transitions, il y a la dernière transition qui est la transition numérique. Et aujourd'hui, on a fait cet axe-là. On a réussi à connecter tous ces partenaires-là pour faire l'usine 4.0 avec le groupe API et avec ce mur d'écran-là. En fait, ici, on arrive à mesurer et à piloter toute la ligne de production et à voir tous les indicateurs directement pour les directeurs de production sur ces murs d'écran-là. Que ça soit sur la maintenance, sur les TRS. Et en direct, on a le taux de salade qu'on peut créer, le taux de défaut qu'on peut avoir. Et donc, sur cette transition numérique, il y a l'aspect hypervision et il y a l'aspect aussi jumeau numérique qui est juste à côté. Qui a été réalisé par Siemens et le CEATEC. Parce qu'aujourd'hui, on est sur des salades composées qui est quand même un produit de saisonnalité. On peut, pendant la période d'été, passer de trois postes à six postes et on peut faire du prédictif et simuler, finalement, via ce jumeau numérique-là, comment on peut réaménager la ligne de production. Et dernier aspect, c'était la cybersécurité. En fait, sur la cybersécurité, pendant la Covid, on a été quand même une filière de première nécessité. Et donc, comment on peut montrer de connecter une usine, mais de manière cybersécurisée. Et ça, on a pu le réaliser avec Axeis qui montre et qui sensibilise les industriels sur le piratage et comment on attaque une ligne, comment on arrête la production et comment on redémarre, finalement, cette ligne-là. Donc voilà un peu, aujourd'hui, avec ses 22 partenaires, sur 25 mètres de long, sur le stand d'usine agroalimentaire du futur, ce qu'on a pu montrer. Donc, je ne sais pas, après, derrière, si vous voulez voir d'autres aspects, mais voilà, on a pu faire le tour de la ligne de production. Je ne sais pas si vous voulez voir d'autres choses. Donc, sur l'usine agroalimentaire du futur, il y a ce fait démonstratif. Ce que je peux vous montrer maintenant, c'est les deux autres pôles. Donc, on a le pôle institutionnel avec les différents acteurs qui gravitent autour de l'agroalimentaire. On va faire un tour directement au côté institutionnel. Donc, suivez-moi. Donc, ici, on a 14 partenaires bretons. C'est tout le côté centre technique, pôle de compétitivité qui gravitent autour de l'agroalimentaire. Et donc, un des acteurs, c'est Valorial avec qui on anime, co-anime le plateau, qui est le pôle de compétitivité sur l'agroalimentaire avec nous, au Bretagne Développement Innovation. Et donc, derrière, on a d'autres acteurs comme le CEA Tech qui peut aussi vous dire et vous présenter pourquoi le CEA est présent sur le territoire. Bonjour. Donc, le CEA, c'est bon ? Oui, vous pouvez y parler plus fort. D'accord. Donc, CEA Tech, c'est bon, je vous remercie. Je vous remercie. Ça va, ça va. Vous devez le mettre. Comment ? Vous devez le mettre. D'accord. On a eu des conseils et on est au mieux. Donc, CEA Tech Bretagne est une unité de CEA Tech présente à Quimper depuis 2018. Notre vocation, c'est l'agri, l'agro. On est là au service des PME, ETI en particulier pour apporter des technologies dans ces domaines. C'est bien naturel de notre part d'être présent au CFIA, donc sur la ligne. Donc, cette année, c'est via un jumeau numérique et toutes les modélisations, en fait, des physiques de la ligne ainsi qu'une start-up du CEA qui s'appelle Direct Analysis pour les tests rapides dans la voie alimentaire. Voilà. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous m'entendez. Merci, c'est bien. Vous pouvez l'apprécier. Merci, monsieur. Merci. Merci. Voilà. On va venir. Il y a deux autres acteurs que j'aimerais bien vous présenter sur le côté institutionnel. Un des partenaires importants pour nous, qui est Valorial. Donc, je vais vous présenter là. C'est Mathieu, c'est Disque. Voilà, c'est Disque. On a la chance d'avoir les directeurs des deux structures. Donc, je vous présente Jean-Luc Perrault. On se mette à Valorial. Donc, si tu peux présenter un petit mot sur Valorial. Un petit mot sur le hub innovation, sur l'écosystème et sur Valorial. Disons que simplement, sur l'innovation, l'idée maîtresse, c'est de dire qu'en termes d'innovation, il y a tout un écosystème favorable à la réalisation de projets d'innovation dans les entreprises. Cet écosystème, il est composé de centres techniques, il est composé d'une digne représentante avec la CTCPA, et puis de pôles de compétitivité comme Valorial, où là, on a tout un rôle d'accompagnement, dans l'engagement du projet d'innovation. C'est bon ? Merci. Alors, notre guide. Vous pouvez dire un mot, Alain ? Oui, donc bonjour. Je suis Catherine Stride. Je suis la directrice régionale du CTCPA, donc basée à Nantes. Le CTCPA, c'est un centre technique national et moi, je représente l'entité de Nantes. Donc, l'objectif du CTCPA, c'est d'accompagner les entreprises sur la partie accompagnement, que ce soit sur la formulation de produits, sur les données de produits, process, et bien évidemment sur la performance industrielle, tout en garantissant toujours la sécurité sanitaire des aliments. Donc, on fait partie de l'écosystème régional en lien, effectivement, avec Valorial. Ok, super. Merci beaucoup. Donc, on va basculer maintenant sur le village Foodtech. Et donc, suivez-moi. On va retraverser la ligne de production. On est quand même sur un plateau de 500 m². Ok. Je vous ai présenté la ligne de production en réel. Et grâce au partenaire CMS, on a fait aussi le jumeau virtuel de cette ligne-là. Et donc, ici, sur cet écran-là, on va vous présenter le jumeau et Mathieu Marcant de CMS va pouvoir vous expliquer ce qu'on a pu faire sur ce jumeau numérique-là. Vas-y, Mathieu. On a fait un plan en live. Ok. Donc, sur cette ligne-là, on a fait un jumeau numérique. Pourquoi ? Pour pouvoir tester plein de scénarios et pouvoir répondre à des questions de qu'est-ce qui se passe si, sans casser, sans avoir les équipements sous la main et sans déranger la production qui a lieu. Et donc, avec VDI, avec Gelt, sur des machines Gelt, avec le CEA, on a mis en place un jumeau numérique, donc une maquette virtuelle de la machine, de la ligne, et on a remonté des données réelles du comportement de la machine et on les a comparées au comportement idéal. L'idée, c'était de pouvoir, à travers ce jumeau numérique, donner à l'opérateur toutes les informations en temps réel pour qu'il puisse ajuster le comportement de la machine pour qu'elle puisse revenir à l'optimum très rapidement et ainsi offrir une efficacité vraiment très élevée à son outil de travail. et donc vous voyez ici le modèle 3D de la ligne et sur lequel on a pu jouer tous les scénarios. vraiment le clone virtuel de la ligne que je voudrais présenter juste en physique derrière. on va basculer sur le village qui est la troisième partie du plateau où il y a plusieurs entreprises et des start-up qui finalement innovent et que derrière nous on intègre sur les lignes de production. Donc venez, je vais vous présenter pour terminer ce live directement le village foodtech. pour reconnaître le village foodtech qui est la plus grande 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 donc voilà 10 start-up ici sur le village foodtech avec différents acteurs premier tech ici si vous voulez dire quelques mots on est en live sur votre présence ici sur le village foodtech au Cephia. Ok, bonjour. Donc à tous qu'on est en premier tech on est société donc on représente la branche digitale le premier tech et l'objectif c'est de mettre en avant des produits de digitalisation qu'on offre à nos clients donc deux types de produits un produit plutôt axé avant-vente sur ces produits avant-vente l'objectif c'est d'être capable de faciliter les ventes avec des modèles 3D comme vous voyez ici donc axé très ludique et très facile d'utilisation et le deuxième type d'outil qu'on met en place c'est tout ce qui est digitalisation comment valoriser la donnée industrielle donc être capable d'aller collecter la donnée historiser les constructions de tout ce qui est dashboarding et l'utilisation d'un type avancé super merci merci à vous complément on a du matériel aussi pour accompagner la digitalisation avec des serveurs Stratus qui amènent au-delà du matériel de connectivité aussi de la haute disponibilité et aussi une réponse à des problématiques de cybersécurité un des éléments que vous avez pu voir sur la ligne de production et qui est le factice alimentaire parce qu'on n'a pas de chaîne de froid dans tout le hall donc en fait on a utilisé des factices alimentaires de chez Cobalt et Pix qui va pouvoir vous présenter quelques éléments toutes les tomates tous les œufs et les lardons étaient du factice alimentaire donc vous pouvez juste vous présenter et montrer des exemples alors nous sommes atelier Cobalt et Pix on est situé en Bretagne à Montauban de Bretagne et nous créons tout type de factice alimentaire à destination de l'agroalimentaire de la scénographie des musées des salons ce qu'on peut rajouter en plus château parcs d'attractions etc. voilà vous avez quelques exemples que vous pouvez voir en vitrine ici la spécialité de l'atelier c'est la recréation de textures en matériaux composites et donc en fait la demande au niveau agroalimentaire ça va être ça va être particulièrement l'anti-gaspillage alimentaire aussi le côté écologique puisque les vitrines n'ont pas besoin d'être réfrigérées et puis ça peut permettre comme vous l'avez vu tout ce qui est calibrage machine et aussi travail sur le contrôle qualité puisqu'on peut recréer tous les défauts existants pour l'éducation des robots ou des lignes c'est vraiment un aspect important sur l'optimisation des procédés industriels on évite de gaspiller de la matière et grâce au factice alimentaire on arrive à calibrer les machines avec une diversité identique au réel je vais vous présenter aussi agroonline ce qu'on a pu faire je ne sais pas si tu peux nous dire quelques mots sur agroonline oui bien sûr alors agroonline c'est l'interconnexion entre des ERP le principal ERP utilisé dans l'agro qui est vif et des systèmes de prise de commandes en ligne notamment avec le CMS prestashop parce que nous à l'origine on est agence digitale et donc notre système consiste à récupérer toutes les datas qui sont dans l'ERP donc la base produit la base client la base tarif faire remonter l'ensemble dans un système de prise de commandes en ligne en B2B ou en B2C on est capable de faire des boutiques hybrides c'est à dire en B2C de prendre de la commande à prix fixe et en B2B d'avoir des conditions d'achat spécifiques de transport en fonction des clients puisque bien évidemment en fonction des volumes tout le monde ne va pas payer le même prix les clients passent commandes en ligne sur une boutique publique ou privée et les données redescendent directement dans l'erreur ce centre de commande à valider avec les informations de transport et les conditions d'achat en fait c'est assez simple il faut l'envisager comme un nouveau canal de vente directement connecté sur l'ERP qui va pousser la base produit et la base tarif si on est en B2B et les clients vont pouvoir passer commande directement sur le site internet aujourd'hui on a un client pilote pour qui on a développé le système je peux vous montrer c'est les laboratoires France BB qui sont en maillet typiquement ici toute la base produit est connectée à l'ERP et toutes les commandes redescendent directement et on est sur une boutique hybride ici on a l'accès pour les particuliers et ici on a l'accès pour les professionnels et une fois que les commandes sont passées ça redescend directement c'est pour éviter la ressaisie d'informations les erreurs c'est un gain de temps considérable et surtout ça offre un nouveau canal de vente parce qu'aujourd'hui les prises de commandes dans tous les secteurs c'est les coups de fil c'est les mails c'est les commerciaux sur la route là demain vous donnez un login un mot de passe au client et il peut passer sa commande en retour sur le web et là on va bientôt livrer notre pilote demain on aura un couple d'applis iOS Android où les clients pourront faire leur pré-assort directement dessus notamment en restauration il y aura un système de scan sur les côtes barbes ou en GMS pour scanner les produits les ajouter au panier et valider les commandes voilà un peu le principe on va terminer le live avec l'aspect cybersécurisé avec quelque chose qui est quand même important pour les industriels agroalimentaires et de plus en plus et donc est-ce que tu peux si tu peux Yves on va conclure avec toi sur l'aspect cybersécurisé ça fait quand même 4 ans qu'on sensibilise les industriels est-ce que tu peux nous expliquer la cybersécurité est-ce qu'on a pu faire aujourd'hui sur cette ligne de production donc c'est vrai que ça fait il y a maintenant 4 ans qu'on réfléchit à tout ça nous experts en cybersécurité on est convaincus du bien fondé du questionnement de la sécurité des lignes industrielles jusqu'ici ça a été une problématique qui était à peu près identifiée par les industriels mais qui n'avait pas encore été vraiment prise en main par les entreprises donc aujourd'hui on a choisi de faire une démonstration concrète en fait le risque numéro 1 sur la chaîne de production c'est le blocage de la chaîne via notamment ce qu'on appelle les rançons les rançons du ciel les virus qui bloquent la chaîne de production et qui empêchent l'anticus de fonctionner il y a une rançon qui est réclamée donc nous on est là pour empêcher que ça arrive en amont mettre en place les bonnes procédures techniques etc. pour ne pas que ça se réalise et pour empêcher ce genre de virus d'agir et donc on a souhaité croiser les filières à la fois industrielle et cybersécurité pour faire la démonstration de ce que ça donne donc c'est pour ça qu'on a une démonstration sur la chaîne de production d'emballage qui a été mise en place par Agretic pour démontrer le risque en cybersécurité est-ce que ça donne une vraie attaque et comment elle se réalise évidemment l'intérêt des choses c'est de montrer comment s'organiser en interne pour ne pas que ça arrive voilà le sujet ok nickel merci bah voilà on vous a fait une présentation du stand d'usine agroalimentaire du futur hall 6 et j'espère que ça vous a plu bonne journée au revoir